et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mythes of empires c'est parti ok les amis j'ai des choses très cool à vous montrer alors déjà première chose j'ai enfin l'armure lourde en t4 regardez elle est vraiment très stylé elle a des stats qui sont donc bien supérieur à l'armure légère en plus de ça donc autant dire que là le step up est vraiment insane vraiment trop stylé deuxième chose j'ai enlevé le bouclier j'avoue que ça fait tellement vide même mes slots et tout maintenant du coup parce que je peux avoir moins de choses forcément ce que je pouvais pas je pouvais pas avoir cette nouvelle arme du coup et tout ce que j'avais dans mes slots donc on a un petit peu épuré et donc là regardez j'ai la gris taxe donc en fait c'est une hache à deux mains qui fait donc plus de dégâts que l'épée j'imagine qu'elle a plus d'allonge aussi par contre inconvénient on ne peut pas avoir de bouclier avec et j'imagine que ça doit être plus lent pour se battre avec mais j'ai envie de la tester donc j'ai changé un peu de style je trouve que là c'est sympa j'ai envie de tester ce style là donc voilà on a remis un petit peu tout ça en ordre on va tester ça j'ai refait aussi des carreaux ça on s'en fout mais du coup très très classe et en même temps par la même occasion vu que j'ai un petit peu xp aussi je voulais vous montrer vraiment le fonctionnement ici parce que je l'avais expliqué un peu hier pour justement les moules des armes mais je crois que j'avais inversé la manière dont ça se faisait en fait les moules d'armes se créent ici il faut savoir que les nouvelles armures alors ça j'ai pas encore le level mais les nouvelles armures ça se crée également ici sous forme de moule d'accord donc c'est la même chose donc vous voyez ça coûte de l'iron du hardwood donc voilà c'est du bois et de l'iron c'est vraiment pas cher à faire le problème par contre une fois que ça arrive ici regardez donc là quand elles sont en couleur comme ça c'est qu'elles sont craftées mais voyez par exemple ces casques d'armure ne sont pas crafté cette arme là là le glaive n'est pas crafté là il ya un le long gammeur il n'est pas crafté vous voyez tout ça ce sont des moules donc les armes et les armures ça marche exactement pareil ça se crafte donc dans ce que je vous ai montré ensuite ça vient ici dans le kenshin cool et une fois que c'est là hop on le décale à droite et voyez ici ça coûte du végétable oil et de l'animal fat et on fait confirme et là ça va donc le craft et voilà et apparemment je crois que c'est celui qui a crafté le moule qui détermine la durabilité de l'arme à la fin je crois que c'est ça c'est marrant d'ailleurs parce que tout le monde commence à avoir une charrette donc là on voit les a justement les mecs qui stockent regardez là dedans regardez c'est vrai que j'avais pas forcément montrer l'inventaire bon la dernière fois j'avais montré la charrette mais bien évidemment il ya un inventaire ça reste l'intérêt premier c'est pour ça que je n'avais pas reparlé mais regardez c'est vrai que ça peut stocker quand même énormément 1700 dedans en termes de poids plus tous les slots envoyés qui sont dispo et c'est vrai que c'est marrant voilà ça se remplit visuellement aussi en même temps et là ça montre aussi des charrettes qui n'ont pas de trucs comme ça derrière là parce que moi j'avais montré uniquement avec ce truc là derrière avec la petite partie métallique allez bah la limite il ya deux renards juste à côté on peut déjà tester sur eux l'idée c'est déjà de voir un petit peu l'allonge de l'arme voir les dégâts que ça met la cadence d'attaque on va dire voir un petit peu comment ça fonctionne oui voir mode pvp c'est bon hop on va essayer de tester et puis pareil de voir aussi comment je tanque avec cette nouvelle armure on va voir un petit peu ce que ça donne et petit renard venez ok là je pensais toucher déjà la portée et pas non plus s'insigne après les renards et sont assez bas ok je mets du 180 oh là là est ce que je me demande ces niveaux paterne voyez en fait qu'ils font une animation avant de m'attaquer regardez je pense que c'est plus simple d'esquiver sans avoir de bouclier aussi maintenant parce que du coup je suis plus rapide parce que plus léger voyez voyez ce qui se passe alors déjà les dégâts que je pense n'ont pas énorme franchement 20 dégâts on sait des renards c'est pas non plus les meilleurs animaux mais 20 dégâts seulement c'est pas énorme non plus ce que j'ai pris sincèrement ça va c'est ok même pour des renards voilà j'aurais pu prendre plus clairement avec une autre armeur donc c'est très cool avec ma vie elle a quasiment pas bougé finalement je suis très bien et par contre ouais niveau dégâts que je mets c'est franchement violent ça fait plaisir et ce que je trouve intéressant également tiens je peux avoir ça en même temps ça c'est que je peux pas en avoir juste un autre de plus encore ça permet tiens de libérer encore plus d'espace c'est pareil j'aurais juste un item à changer au besoin et sinon c'est bon ça c'est cool ça c'est très cool c'est à cause du bouclier que je pouvais pas avoir un truc de plus je pense avant mais oui non par contre même pour esquiver vous avez vu j'ai pas pris tant de dégâts que ça enfin tant de coups que ça parce que les dégâts bon ça a été tanké bien sûr mais j'ai pas pris tant de coups que ça non plus donc malgré que ce soit une armure lourde en plus quand j'aurai le deuxième skill pour pour diminuer le malus de déplacement franchement je pense que ça va être sympa je pense qu'il y aura vraiment matière avec l'allonge qui a parce qu'en réalité il y a quand même plus d'allongé que l'épée il y aura vraiment moyen de donner un coup de reculer d'esquiver les coups et tout ça donc c'est pas mal c'est effectivement un petit peu plus lent pour taper mais vu que je vais plutôt faire du hop un petit coup je recule j'essaie d'esquiver un autre coup etc moi je préfère avoir des coups qui fassent plus de dégâts mais plus lourd que des coups rapides et d'ailleurs tant que j'y pense également je sais qu'il ya des gens qui parfois nous demandent si on recrute encore dans notre guildes faut savoir qu'on recrute en recrute pardon en continu de toute manière puisque bah le clan en fait on s'est aperçu plus tard qu'on pouvait aller jusqu'à 100 personnes et non pas seulement 60 comme on le pensait au début du coup on a réouvert le recrutement et on recrute mais progressivement c'est à dire que c'est pas du recrutement massif comme au début mais on recrute en progressif et ce qu'il faut savoir c'est qu'on a toujours des gens qui sont sur le serveur pve alors très peu mais ils sont toujours là pour accueillir les nouveaux et leur expliquer justement comment commencer tout ça et comment ensuite nous rejoindre une fois niveau 16 sur le serveur du coup pvp tactique ok et donc ça c'est lié aux arts de la guerre c'est ça en fait un truc ça en donne cinq points et du coup cinq points ça correspond à un level ensuite le levain d'après c'est dix points donc c'est là qu'on le voit j'avoue j'avais pas su vous ah oui à roff stratégie à roff provocation à cd les parchemins que tu as du coup ton at-on attendait d'activer j'en ai un braverie je suis level 1 en gros c'est ça donc j'ai un pour cent de chance de gai de courage donc j'ai un pour cent de chance en fait de restaurer des des pv allez go manon ça te ralenti ou pas du tout mais je te dis le le poids à lala on va go on va laisser une petite faute mec t'as une armée de loups là ouais mais t'inquiète t'inquiète écoute on se reprend au spawn ok on va se barrer mais je voulais essayer de taper dans le dos parce qu'ils aient en agro mais c'est bon tu les as plus en agro ah ouais ouais parce que c'est moi qui lisait t'inquiète 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 je vais courir juste voilà c'est bon ils vont lâcher je leur coupe la route ils en ont rien à foutre je leur marche dessus non mais en vrai je coupe la route avec les chats t'inquiète c'est bon je suis vivant mais par contre je suis désolé oui bah en vrai c'est pas grave un boss isolé vous lâchez les agro et comme ça après on peut se réunir ouais c'est ça on va essayer de la récupérer mais c'est ça mais fais gaffe tu reviens vers mon tu vas reprendre les miens en plus ok moi ils m'ont lâché les loups s'attaquent je crois oui 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 100% mais attends il y a moyen de récupérer peut-être après ouais c'est ce que je vais faire hein les loups attaquent les pendules exactement ouais ah c'est pratique ça bah y'a plus de loups par contre go l'est dépassé hein euh on fait pas l'outil tu as ouais par contre j'ai toujours l'ancien j'ai toujours pas des j'en ai pas en copter on fait quoi les pendules on s'est fait ou pas ils ont quel level ils ont quand même bien déchiré les loups ah putain combien t'as eu ? ah ça va en vrai je pense qu'il y a moyen attends on va juste à les agro on va les on va éloigner quand même les chevaux attend mais ils sont agressifs ou pas ceux là ? non ils sont pas agressifs ils sont même pas agressifs au pire donc laisse tomber juste go dépasser vas y j'ai qu'une hache donc si tu peux les faire ah il se blab pour nous en plus euh à coup de poing mais ok il va mourir ouais ouais il s'est fait fou et ahah vas-y les gars défendez nous regarde je pourrais qu'il t'aimit vas-y prends les allez hop il y a les mecs derrière qui nous on s'est fait une forme je pense que tu peux les appréposer les mecs j'ai pris deux tons tu prends les deux autres à voir c'est vrai qu'il faudrait voir par contre pour faire un meilleur outil pour dépasser aussi parce que là ça commence à être un peu obsolète ouais parce que le couteau là surtout qu'on peut là maintenant je crois donc mais ça fait pas longtemps après non c'est le V36, bronze 20 minutes attend 36 pour le bronze ah c'est 36 ah c'est 36 je crois que Jib il est quasiment là ok bon je suis là je pense que je suis pas à la côté je sais pas parce qu'au final il y a eu un petit soucis là-bas du coup il les aidait donc je sais pas s'il vient ou pas au final ah ouais d'ailleurs c'est quoi ça tiens Jack prends ça ils ont fait leur petit trou à côté là ils sont sous leur tail j'avoue que c'est que des niveaux 30 quoi ah mais ça c'était juste l'entrée du truc alors imaginez je drop ça là en fait ce qu'on va faire c'est que nous on va les pécho pour tout le monde on va les mettre dessus les gens qui ont pas le level on va leur dire de venir qui se mettent en AFK obédience tu sais comme ça ils montent à 225 et ensuite nous on va annuler parce qu'on en voudra pas on va les annuler ils vont les remettre dessus et ils auront un gratuit level 30 sans devoir se taper ouais je vois je vois donc là du coup il reste genre deux élites à tuer et ensuite le boss a essayé de tame peut-être 2-3 élites on a tué vraiment le maximum d'élites possible mais le temps que t'es arrivé peut-être que ça a commencé à repop mais nous on en a tué déjà 3 des 2 des élites je crois et on en a bah tame 5 donc ouais ouais et normalement quand ils sont tame ils peuvent pas repop ah donc si tu tame genre tout un truc bah ça repop pas quoi du coup bah du coup c'est ce qu'on a fait à la mine de copper à la mine de fer on est en train de dire à la guild qu'on va prendre juste les boss et les mettre de côté et que personne devra les garder ou les tuer le but c'est que ceux qui veulent farmer du copper bah ils ont plus besoin de tuer les boss parce que les boss tu mets trop de temps et c'est pas rentable oh y'a une gamme de loup là ouais t'as vu qu'on fait la gamme de loup et puis on y va ouais par contre attention t'as aggro 1 attends on va déjà tuer lui aussi celui-là c'est bon on le fait tranquille on va pas aider pour les loups ouais 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 ça fait du croissant de dégâts il a fait des déplacements qu'on a t'as mis de la bouffe dans ton level 30 que tu viens de pécho là non alors vas-y avant qu'on ait mis je crois que j'ai pas mis un coup hein j'ai mis tout dans les alliés surtout attendez vous avez loot ? non c'est pas moi une fois que ça se presse pas pour loot les gars du coup chacun son tour j'ai pris prochain Sanjok après horse non j'ai pris juste avant c'est pour ça que j'ai laissé ok ouais mais j'sais pas j'me presse jamais j'me dis j'me enfouis qu'il allait vite hein c'est la guille qu'il a on va se taper le 22 j'pense tu peux pas plutôt prendre le 22 à droite ? bah t'façon ça aggro aussi hein ah j'ai j'ai ah j'ai j'ai tu peux loot tu pars de l'orce on a déjà loot moi Sanjok aujourd'hui j'ai une urgence il veut pas arrêter de se cacher hein ok j'avoue que par contre cette zone est immense par contre hein j'm'étonne qu'il soit au level genre c'est vraiment immense bah vas-y va tout droit et ensuite tu vas à droite c'est juste ici y'avait 4 légendaires dis-toi on a galéré à avancer vraiment on est mort une fois à un moment où... c'est un beau village hein non mais c'est énorme hein non mais c'est trop stylé mec ouais non c'est ça c'est trop stylé ouais à gauche ? ouais c'est bizarre il fait de me peine tout le monde qui le regarde en fait attends mais bah j'ai beau qu'on y bat les gars j'ai cru il allait me donner une quête et tout j'ai cru il allait me donner une quête et tout j'ai un peu on aggro à gauche ah non c'est un cheval c'est un cheval il y a deux élites au dessus 27 on peut peut-être l'esquiver et on passe direct à gauche là ça vous va ? il y en a deux, trois il y a deux 28 à gauche ah c'est bien pour pex par contre tout ce qui est euh... on va aggro celui à droite enfin tout ce qui est stuff là t'as aggro celui de devant aussi on en a au moins deux ouais les deux légendaires à gauche on les laisse hein je vais descendre vas-y go ah par contre c'est bien je pense qu'on touche les deux là quand on les armes comme ça je vais aller toucher les deux d'un coup hop je vais aller con le reste je vais aller con le reste si je prends la ouais c'est à droite hein c'est en haut à droite qu'on veut aller nous attends attends hop il y en a un aggro à gauche il y a ah oui c'est le 30 qui est au milieu là qui est à gauche oh euh ouais c'est un manchèque les gars on a aggro on s'explique toi par contre revenez dans les escaliers des gracieux déjà c'est pas un jeu mais pas euh... c'est le coup qui était... il y a un 20 qui... ah tac on a eu con ça je pense qu'il faut monter l'escalier là C'est à mon avis c'est en haut des escaliers qu'il est... Il est juste là le bas, je l'ai vu. Il est juste devant moi. T'as aggro à droite déjà, t'as deux trucs aggro, redescends. Redescends un peu. Il faut clean tous les mobs d'abord. T'en aggro 3 même. Mets-le dans les escaliers comme ça, c'est sûr qu'on aggro pas gauche. Dans les escaliers je crois qu'on prend pas de dégâts parce que du coup ils tapent... Si, si j'en ai pris tout à l'heure un peu. Ok, il y a le 30. Et c'est même pas ce 30 là. Ah c'est pas lui en plus. Il y en a plus en fait. Alors attendez parce que j'ai vu qu'il y a un 29 qui fait une ronde. Oui regarde au dessus à droite. Là où je regarde, il y en a encore un. Le 30 il est beau là. Et il y en a encore un autre. On time les deux ? Mais j'ai peur que si on aggro genre... Moi je pense qu'il faut d'abord clean tout l'alentour. Parce que même à gauche, est-ce qu'ils vont pas faire des rondes là les 28 ? Il y en a un qui vous voit, il y en a un qui vous voit à gauche. Ouais on les aggro. On aggro les deux. C'est pas grave. On les joue dans l'escalier ? Ouais. En bas l'escalier plutôt. On pourra pas faire le cercle sinon. On peut pas faire bugger les deux en même temps hein, c'est trop. Quoi ? T'as un jeu sur le terrain, c'est les corps à corps. C'est un job, c'est toi que t'as l'aggro d'un. Tu veux pas juste courir et on s'occupe tous les trois jeux. Ouais ouais. Juste y a un 27 derrière, y a un un. On a encore un vers quand t'as l'aggro ? Ouais ouais mais il est venu de Twitch et il a re-Switch direct. J'ai l'aggro. Il est sur toi ouais. J'suis sur BO2, j'suis en train de faire tourner les zombies Attention, ça switch Y'a le train qui s'est placé juste devant en plus Y'est solo Attention ouais, on a les deux Après vu qu'on fait des dégâts de zone de toute manière C'est pas gênant en soi J'ai pas l'impression que ça a été fructueux Il tape pas Il m'a fini J'ai pris une autre team, il a mis une attaque par derrière J'sais pas si je peux revenir En vrai, dès qu'on en aura tué un, l'autre en prend l'agro un peu plus loin et tu pourras te reboot Parce qu'il y a l'y a coté de toute façon Non mais c'est que ça repop au début en fait Ah ouais ? Attends, c'est chaud Attends, on va arriver Attends, je vais essayer de tester la technique accroupie Je crois que t'as l'agro Et quand t'es tout nu, tu peux sauter par-dessus les murailles Nice Tu peux laisser les chevaux ? Là où il y a les sapins Attends, est-ce que tu as de la nourriture dans ton truc ? Attends, je suis en train de ramasser de l'herbe Ça y est, elle est moins de 30% de pénalité Enfin Enfin, on va pouvoir mieux esquiver là Pourquoi ? Y'a eu quoi ? Parce que j'ai passé mon level pour l'armure lourde pour avoir moins de pénalité de mouvement Ah oui, je vais beaucoup plus vite là Ah, ça se ressemble de ouf Du coup, ça va être pieu pour esquiver les coups et en redonner sans en prendre C'est dans quoi ça ? Bah dans les skills de l'armure lourde quoi Ouais, c'est... T'as la pénalité d'armure, la première, c'est moins de 15% de pénalité que tu prends ? C'est la... attends, light armor... La heavy armor dans Force, le premier anglais Ah oui, je suis au niveau 202, j'avais pas pris les points Et voilà Et bah mec, tu l'as bien toi, au niveau 225, tu... En gros, au début, tu as moins de 15% de pénalité Vous pouvez amener des armes ? Et moins de 30 à 225 Donc tu l'as bien toi, hein ? Et c'est énorme le moins de 30 Parce que nous, on a presque plus... Mais les gars, j'avais mon cheval et j'avais l'autre en fullo C'est bon, le bas c'est pris, hein, déjà Préparez-vous, il faut le faire reset, parce que là, il y en a un qui va tomber instant Tiens, j'ai l'acheté 29 Il est où dans l'escalier ? Il y a le diablo, tu le prends tu as ? On a gros le 29 ! On a gros le 29 ! Ah oui, mais il faut qu'il recule T'aurais dû reculer direct Non mais les gars, il faut les faire les deux, là Il faut les faire les deux, il faut les faire les deux Parce que si on le fait pas switch, on va tous tomber, par exemple Il faut le faire changer d'arme, il faut le faire changer d'arme, c'est bon Il a changé d'arme, c'est bon C'est toi qui l'a tuta, il s'en va continuer l'autre Attention, attention Il change d'aggro C'est pas grave, on fait des dégâts de zone Et de toute manière, le premier va tomber avant, donc c'est bon Ça va être à l'arrache les gars Non mais ça va le faire Je l'ai, je l'ai Je l'ai, je l'ai C'est ton mec, j'ai les 0 dégâts ? On peut pas y faire les dégâts là, il est pas ? Si, 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 il a pris ses points de vue mec Il est gros, il ne fait pas les dégâts là Il est bloqué, il est bloqué Ouais, on est là C'est peut-être qu'il y a pas un type, genre on peut aller derrière lui Non, 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 en fait même derrière il peut bloquer, genre il est trop fort J'ai les aidant Putain, je suis mort C'est pas, on va travailler Ah oui, il est fini Ah c'est bon, il y en a un qui le raise et les autres tapassent Je me heal parce que là Il passe à l'armade, vite tapé Ah oui, je l'ai tué 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 Je vous laisse les taper, bon il faut que je réjette Il a souït le chevent Il a passé, c'est moi qui ai le bon montage Il est sur moi là, le boss pour l'instant Ah le diablo, est-ce que tu aurais eu ? Ah oui, pas tout J'en veux bien aussi, s'il vous plaît Il est quand même rapide, même avec ma vitesse, ça va être le jouet Juste enlever l'arme, quoi, plus vite Ah lourd, ouais Tu veux pas reculer et te soigner ? Tiens, je te mets des bords d'ail J'ai tout bords d'ail Bah réduit la route pour le taper, le suivez pas bêtement Il tourne en rond, donc vous savez, vous pouvez anticiper Il les a plus C'est bon Ah non Ah ouais, j'ai le bon coup Il a switch instant, il a one shot, il revient sur moi Attends parce que je reviens à toi Il a tapé avant de switch Et du coup j'ai pris son coup direct Ok, attention ça, switch Non, mais c'est pas bien pour moi, c'est plus Non, merde, attends, attends Non, oh putain, j'ai cru ce qu'on ouvre J'pense que du tout Non, il va en falloir qu'elle Oh, nickel Tu l'as tué Double attaque Sérieux ? Oh non Oh non, tu l'as tué Non mais putain Non mais l'autre, oh le loot, tu sais Oh le loot Il y en a un qui a pleuré parce que Donc oui, je pouvais bien le prendre, mais c'est pas grave Ouais, on peut le tame On peut le tame Mec, les chasser c'est la vie On a aggro un autre type à Ardalene Putain il est où par contre ? Je vois plus Ah c'est sûr Avant c'est pas trop, il y a un level 20 Ah ouais, non mais les chasser ça le met par terre vraiment C'est tous les combien que ça le met par terre du coup ? Je sais pas mais en vrai Ah c'est fort Vu qu'on est beaucoup, il y a moyen de ne pas tomber en boucle J'essaye de voir le timing, j'essaye de ne pas le chasser pour voir Je sais pas si c'est au nombre de chasser ou en timer Ou 100 qui bloquent Ça va putain C'est absurde mais tant que j'ai le chasser par là Un coup de pied au cul là le boss J'arrive plus à le refaire tomber là Il est tombé 2-3 fois là tout à l'heure assez rapidement Ah c'est mieux C'est mieux C'est mieux D'accord je l'ai dit Ah ouais Il m'a one shot Il n'a pas kiffé le chasser Non vas-y en vrai à cheval je pense que t'as le temps déjà de le sortir du camp le boss Attention, tu me gènes plus fort Juste tu traces et au moins s'il se relève de toute manière à l'extérieur c'est gagné Ouais mais là à partir d'ici il va y avoir des mobs en fait Oui mais à cheval tu passes donc ça va Est-ce que j'attends pas qu'il se relève ici et après je push tu vois Comme tu le sens Comme ça au moins je vous gagne les quelques secondes Il a tué un mec là Allez les amis on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu Merci à tous d'avoir suivi, à très bientôt Merci à tous